bonjour bonjour chers amis j'espère que vous allez bien nous sommes le mercredi 20 mars 2024 c'est le printemps youpi ça fait du bien pour moi c'est le début de l'année parce que pour moi le début de l'année c'est quand l'énergie monte c'est à dire au printemps donc c'est pas en plein milieu du mois de en plein milieu de l'hiver quand on a juste envie de rester fermé pour moi le début de l'année commence maintenant avec cette belle énergie du printemps qui revient donc écoutez je vous souhaite une belle année voilà voilà alors ce matin j'ai vu une vidéo là je viens de regarder une vidéo qui m'a bien fait rire enfin je sais pas si on doit en rire ou en pleurer c'est là de dme en direct j'aime bien le regarder de temps en temps et là ce matin il a fait une vidéo sur nos députés qui sont en train de légiférer je vous demande je vous donne en mille sur la discrimination capillaire et oui mesdames et messieurs c'est pas comme si on avait des problèmes en france non 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 on paye nos députés ou sénateurs je sais plus enfin bon bref peu importe on les paye pour qu'ils ils parlent qu'ils essayent de trouver une loi pour éviter la discrimination capillaire voilà donc bon j'ai décidé d'en rire c'est le printemps l'énergie est bien on va on va prendre ça du bon côté mais bon c'est voilà 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 discrimination capillaire et ben si c'est ça notre problème en france et bien on a bien de la chance nous sommes des privilégiés n'est je reviens donc au tirage que je voulais faire ce matin je réponds à une question j'ai oublié le nom de la personne qui me l'a posée je suis désolé ça concerne les voyages en avion qu'est ce qui va se passer avec les voyages en avion est-ce que c'est sûr en ce moment enfin voilà à part le fait que les voyages en avion commencent à devenir extrêmement chers je sais pas si vous avez remarqué mais en fait avant j'ai beaucoup là ça fait ça fait longtemps que j'ai pas que je voyage plus en tout cas avant je voyageais je voyageais énormément déjà je vivais à l'étranger donc pour venir voir ma famille en france c'était c'était en avion bien évidemment mais à l'époque les bagages par exemple étaient compris dans le prix de l'avion on avait un bagage en soute et voilà c'était c'était compris dans le prix et bien maintenant non maintenant non j'ai regardé ça la semaine dernière maintenant même la compagnie air france vous avez un supplément si vous avez un bagage en soute alors déjà le prix de départ est beaucoup a beaucoup beaucoup augmenté et en plus de ça si vous avez un bagage en soute et bien vous vous payez encore un supplément donc maintenant ça va devenir vraiment un luxe de pouvoir voyager en avion de toute façon ils ne veulent pas qu'on voyage ils veulent ils veulent nous enfermer chez nous donc il n'y a rien de plus efficace que de taper au porte-monnaie ça ils l'ont bien compris donc en mettant des prix exorbitants c'est clair que pour un couple et encore plus pour une famille ça devient très très compliqué de prendre l'avion enfin voilà bon ça c'était ma remarque mais je vais donc répondre à la question sur le voyage les voyages en avion maintenant est-ce que problème pas de problème alors voyage en avion j'ai envie d'éternuer excusez-moi je reviens alors merci merci Alors, c'est vrai que j'avais vu que Boeing, en fait, avait pas mal de problèmes au niveau de la sécurité. Donc, on va avoir, pour moi, ça, c'est les États-Unis. Donc, on va apprendre quelque chose. Et est-ce qu'il y a eu des morts ? Est-ce qu'il y a eu des morts ? Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir, en fait, un procès. Et le PDG de Boeing, en fait, serait au tribunal. Ah, détonnez, détonnez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des indemnités versées. Ah, ok. D'accord. Bon, alors, ça, c'est un autre sujet, là, dont il me parle. Donc, apparemment, Boeing est devant la justice et ils vont devoir verser des indemnités. Ok, bon, d'accord. Mais, alors, ce n'était pas ma question. Voyons voir. Donc, la question, c'était de voyager en avion. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes ? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous pensez vous avoir résulé. H'BE буквé un eternity. Chant 2 ah, c'est fait du Faceh Eric. La question. Moi, j'ai doublé, donnez induction, il faut Dieu. En plus, elle, je02. Travillez commencé ici pour avoir intelligent, le selecteur. Abonnez Dieu. Tablette de cela. Le trafic qui est bloqué, des manifestations. Le trafic qui est bloqué, des manifestations en Europe. Donc, le personnel va se mettre en grève. Il va se mettre en grève, des négociations pour négocier en fait. Je ne vois pas d'accident, je ne vois pas de problème de ce genre-là. Ce n'est pas du tout ce qui ressort, mais ce qui ressort, c'est plutôt grève, trafic bloqué, revendication. Je vois plutôt ça en fait. Merci. 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 de rançon à prise prise d'otages alors prise d'otages c'est pas forcément peut-être pas les gens qui sont pris en otage mais la société, la compagnie qui est vous voyez s'ils ne payent pas la rançon et bien tout le tout le système est bloqué je vois plutôt quelque chose comme ça vous voyez on a quelqu'un ou une société ou la société qui est menottée, qui est prise en otage et il y a demande de rançon il y a demande de rançon il y a piratage il y a demande de rançon je vois plutôt ça en fait je vois plutôt ça hum hum d'artage de commerce de société pas forcément sûr que ce soit l'aviation mais en tout cas il va y avoir il va y avoir du piratage et il va y avoir du du chantage oui donc voilà ce que je pouvais vous dire mais au niveau donc du du trafic aérien je vois que c'est plutôt bloqué je vois pas d'accident je vois plutôt blocage revendication ou donc là ou peut-être demande de rançon mais le personnel qui fait grève et qui voilà qui demande à négocier en fait en Europe qui demande à négocier leur leur contrat donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ce qui est déplacement en avion aviation etc etc voilà 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 et bien écoutez je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté merci de pour votre pour votre question je suis désolée je me souviens plus de votre prénom pardonnez-moi mais merci d'avoir posé la question et puis si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et je ferai plaisir de faire un tirage voilà voilà je vous souhaite de passer une très belle journée comme d'habitude souriez rayonnez c'est le printemps profitez-en peut-être que chez vous il fait beau nous on a on a le soleil il fait assez doux dehors on a un ciel bleu légèrement voilé mais ça va c'est encore très agréable donc on va en profiter voilà je vous dis à très bientôt au revoir et on a la et on a la on a